Bienvenue à vous, je vais être accompagnée durant toute cette semaine par Stéphanie Sarrazin qui a tenu à nous faire part de sa passion pour la synophilie. Stéphanie Sarrazin, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes passionnée par la synophilie, je vais donc vous donner la parole pour expliquer à nos auditrices et auditeurs ce qu'est la synophilie. Alors, la synophilie, ça désigne l'intérêt, l'amour, voire la passion pour les chiens en fait. Aussi dans certains métiers qu'on retrouve comme agent de sécurité en tant que aussi médiateur animal et aussi voir des éleveurs canins qui sont aussi intéressés à faire des expositions canines. D'accord. Et comment cette passion s'est développée chez vous ? Est-ce que vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite comme Obélix ? Ben en fait, oui, plus ou moins. C'est identique en fait. Parce que depuis que j'étais toute petite, je voulais être assistante vétérinaire. Mais malheureusement, bon, ça n'a pas su se faire pour des raisons personnelles, on va dire. Et je me suis plus orientée vers d'autres métiers et ça m'a permis de faire des connaissances. Et ces personnes avec qui j'ai fait connaissance m'ont aidée dans les fois de devenir éleveuse par la suite. On va dire. Voilà. Et le fait que vous soyez éleveuse, vous avez quand même fait une formation ? Oui, exactement. À la Société Centrale Canine, en fait, vous faites une formation de trois jours. Mais vous ne faites que de la partie théorique. D'accord. Si vous préférez. Pas de pratique. Malheureusement. Donc, on apprend sur le temps, en fait. Voilà. D'accord, oui. Ok, Stéphanie. Ben écoutez, merci pour toutes ces précisions. On se retrouve demain. Donc, Stéphanie, je vous dis à demain. À demain. Le 2 minutes Corinne. Le 2 minutes Corinne. On se retrouve aujourd'hui, je suis toujours accompagnée de Stéphanie Sarrazin, qui va continuer à nous parler de sa passion pour la synophilie. Et Stéphanie, je crois qu'aujourd'hui, on va parler de l'alimentation. Oui, exactement. Bon, il existe plusieurs sortes d'alimentation. Donc, vous avez l'alimentation pour chien avec des croquettes sans... Des croquettes avec céréales et sans céréales, en second. Ensuite, vous avez... Mais est-ce que les croquettes sans céréales, ça n'est pas un effet de mode ? Alors, au fait, c'est plus ou moins, oui, quand même. Parce qu'on s'est aperçu que quand même, par rapport à cela, qu'il y avait une meilleure qualité de vie au niveau de l'espérance de vie du chien, en fait. Par rapport à ces croquettes sans céréales ? Voilà, oui. Voilà. Et par rapport aux croquettes qu'on peut trouver dans les supermarchés ou dans les animaleries, est-ce qu'il y a une différence ? Après, ça dépend comment le chien va savoir l'assimiler, si vous préférez. Moi, dans le passé, j'avais des berge allemands qui étaient nourris, comment ? Avec le royal canin. Et je n'avais jamais eu de soucis, si vous préférez. Tandis que maintenant, avec le bouvet bernois, lui, il ne sait pas du tout. Il n'arrivait pas, il n'arrive pas à assimiler. Il n'assimile pas ces croquettes. Voilà, il n'assimile pas. Donc, du coup, là, j'ai été obligée de passer avec une croquette sans céréales. Et donc, qui marche très, très bien sur eux. Parce que, bon, voilà, il n'y a pas de problème au niveau peau, ni articulaire, ni digestif. Par rapport à ces croquettes sans céréales. Bien, merci Stéphanie. Donc, on se retrouve demain pour continuer à parler de l'alimentation. À demain, Stéphanie. À demain. Je suis toujours en compagnie de Stéphanie. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Et donc, on continue à parler de l'alimentation. Donc, Stéphanie, je vous laisse la parole. Alors, donc, ensuite, je n'avais pas parlé du barf avant. Donc, le barf, c'est un terme anglais qui, en français, signifie de la nourriture crue biologiquement appropriée. En fait, on va utiliser de la viande qu'on va faire hacher, mais crue, on va dire, mélanger avec souvent des carottes et puis, soit des carottes ou des haricots verts et mettre des fruits dedans. Mais par contre, bon, moi, je ne le fais pas. Je vais être honnête avec vous parce qu'il faut quand même avoir de l'expérience pour savoir le faire. Et surtout, ça va bien doser les quantités par rapport à l'âge du chien. Voilà, quoi. Par rapport à l'âge, par rapport au poids. Voilà, aussi, exactement. Et sincèrement, il faut vraiment être carré là-dessus parce que sinon, le chien peut partir en diarrhée. Oui, bien sûr. Ça donne beaucoup de problèmes digestifs si on n'est pas vraiment dans les bons chiffres. Bien sûr. Mais je pense que ça n'est pas uniquement de la viande crue. Tout est cru, mais apparemment, il faut aussi y ajouter des abats. Il faut y ajouter... Voilà, les os. Voilà. Bien charnus, par contre, pas uniquement que l'os parce qu'on sait que l'os, pour le chien, ça n'est pas nécessaire. Et donc, je pense que c'est quand même assez compliqué. C'est compliqué. C'est pour ça que moi, bon, je dis que je ne le fais pas. Et parce qu'au fait, je ne pense pas avoir encore assez de connaissances sur ce sujet parce que ça ne fait pas encore si longtemps que ça que ça vient de sortir. Et il y a aussi la ration ménagère. Qu'est-ce que vous pensez de cette nourriture ration ménagère ? Ration ménagère ? Moi, je ne suis pas trop poire. Parce que c'est pareil. C'est un petit peu comme... Comment ? Comme le barf. Et comme je ne suis pas trop dosée. Donc, voilà. Vous vouliez nous donner un petit truc pour le blanchiment des dents. Que faut-il faire ? Au niveau des blanchissements des dents, moi, j'utilise une petite gousse d'ail, en fait, qu'on peut mettre dans l'alimentation et le beau de cerne pour les dents. Oui. Eh bien, merci Stéphanie. On se retrouve demain pour continuer à parler synophilie. À demain, Stéphanie. À demain. Le 2 minutes Corinne. Le 2 minutes Corinne. Bonjour Stéphanie. Donc, je suis toujours en compagnie de Stéphanie pour ce 2 minutes Corinne. Et nous allons aujourd'hui parler des races méconnues en France. Donc, il y a plusieurs races qui sont encore un peu méconnues en France. Bon, bien sûr, pour essayer de les connaître, il faut aller dans des expositions canines. La meilleure chose à faire, c'est aller carrément au championnat de France, qui c'est généralement au Paris-Doc-Faux, on va dire. Où là, on voit toutes les races possibles de toutes les races, quoi. Donc, il y a plusieurs races qui sont encore très peu méconnues, comme le Doc du Tibet, qui est un chien qui est protecteur dans son pays des brebis, on va dire. Le Doc de Majorque, qui a été utilisé dans le passé pour combattre contre des taureaux, mais qui est devenu maintenant domestiqué, on va dire. Parce que bon, il y a eu un roi qui a voulu abolir tout ça et le faire devenir en tant que race de compagnie, on va dire. Ensuite, il y a le Clumber Spaniel, qui est un chien qui a été utilisé en tant que chien de chasse à cour à l'époque de la Reine Victoria, mais maintenant, c'est plus pareil. Bon, parce que le format a forgé, il est devenu plus pot-à-pouf, si vous préférez, plus lourd. Et du coup, bon, c'est pareil, il s'est devenu un chien de compagnie. Et par contre, il y a aussi le Sussexpaniel, qui est aussi d'Angleterre, qui est utilisé uniquement, par contre, pour les... Comment on appelle ça ? La chasse. D'accord. Et vous vouliez aussi aborder légèrement, en trois mots, le domaine de la médiation animale. Qu'est-ce que la médiation animale ? Alors, la médiation animale, donc moi, j'ai un chien que j'utilise, qui est un chien finot de l'Hoponie, donc je n'ai pas parlé entre deux. Je n'ai pas pensé à mon chat. Désolée, mon petit Pégase. Mais au fait, le chien finot de l'Hoponie, au départ, c'est un chien de troupeau. Déjà, pour faire la médiation animale, il faut que le chien, déjà, soit bien dans ses potes, n'est bien concentré, en fait, dans le travail. Il faut que ce soit un chien qui aime le boulot, quoi. Au fait, il doit travailler avec des personnes âgées pour... Au fait, ça permet aux personnes âgées d'avoir à nouveau des réactions par rapport au toucher, par rapport aux couleurs, même voir avec aussi des personnes autistes. Au fait, un enfant autiste qui va voir un chien, il va se... comment ? Il va se déployer en... comment ? J'ai du mal à expliquer. C'est pas évident... c'est pas évident à dire. Vous nous avez apporté déjà des éléments par rapport à la médiation animale. Il va se déployer beaucoup de bonheur au vent. D'accord. Donc, on a un petit peu compris ce qu'était la médiation animale. Je pense que si on veut en savoir plus, eh bien, on va se documenter. Merci à vous, Stéphanie. On se retrouve demain. À demain. Alors, Stéphanie, vous m'avez accompagnée tout au long de cette semaine et vous nous avez fait part de votre passion pour les animaux, pour les chiens en particulier. Vous avez d'ailleurs un élevage. Je pense que vous allez nous parler un petit peu de votre élevage. Oui, donc, c'est un élevage de bouillet bernois. Bon, moi, je l'ai... J'ai pris des bouillets parce qu'en fait, je recherchais un chien un petit peu glu parce que je suis quelqu'un de très pot de colle. Je préfère, hein. De très collin. J'adore, j'adore. De très tactile, en fait. Voilà, voilà. Et ce chien, en fait, il est vraiment dans ce domaine-là. Et c'est un chien social avec tout le monde, quoi. Et c'est ça qui m'a pris choisir cette race-là. Et sincèrement, je ne vois pas d'autres races que je pourrais perdre pour l'instant. D'accord, d'accord. Et je suppose que, comme tout bon éleveur, votre élevage a un affixe. Lui, il s'appelle le domaine des dieux grecs, qu'il s'appelle. Parce qu'en fait, bon, je suis une dame de mythologie grecque. J'adore ce sujet d'histoire. Et c'est pour ça, en fait, d'abord, tous mes chats ont un prénom grec. Et c'est pour ça que, voilà, que j'ai utilisé ce nom d'affixe. Après, c'est pas obligatoire. Comment est défini cette affixe ? Comment est-ce qu'on l'obtient ? Alors, c'est le demandeur, enfin l'éleveur, qui va faire une demande au niveau de la SCC. La société centrale canine. Voilà, la société centrale canine. Et eux, en fait, ils vont vous renvoyer le document par rapport à votre demande. Bon, moi, je vois, à cette époque-là, bon, je voulais pas que ce soit le domaine des dieux grecs, je voulais que ce soit le domaine d'Olympe. Mais le problème qu'il y a eu, c'est qu'il était déjà utilisé pour un éleveur de dalmatiens. Donc, j'ai pas pu faire autrement. Ben, écoutez, Stéphanie, je vous remercie pour toutes ces informations et pour avoir passé cette semaine en ma compagnie. Merci à vous, Stéphanie. Merci beaucoup. Le 2 minutes Corinne. Le 2 minutes Corinne. TSO Radio. La radio de la tirage, sans breloise et au-delà.